Nous sommes dans le quartier de Côte-Chaude à Saint-Etienne, un véritable village dans la ville. Je me trouve à l'amicale laïque qui embauche tout au long de l'année des bénéficiaires du RSA, revenu de solidarité active. Et c'est bien la thématique de cette édition, l'insertion par l'emploi. Bienvenue dans Loire Magazine. Nous nous trouvons dans l'un des plus importants centres sociaux de Saint-Etienne, l'amicale laïque de Côte-Chaude à 100 ans cette année. Et depuis toujours, elle est guidée par sa mission d'éducation populaire. Pour faire vivre l'amicale tout au long de l'année, certains employés sont des bénéficiaires du RSA, accompagnés par le département. Reportage dans un instant. Pour accompagner les demandeurs d'emploi, le département mise aussi sur le sport. Vous allez comprendre dans un instant avec un reportage sur la sixième édition de l'opération « Portez-vous bien vers l'emploi ». Vous verrez comment ce dispositif d'insertion professionnelle aide un public qui rencontre temporairement des difficultés sociales. Et c'est Nadia Semach qui est en charge de l'emploi et de l'insertion au département de la Loire. Elle est vice-présidente depuis 2009. La compétence insertion et donc du RSA est affectée au département. Nadia Semach est l'invité de cette édition. Bonjour Nadia Semach, je le disais, vous êtes vice-présidente du département de la Loire en charge de l'insertion et de l'emploi. Combien de bénéficiaires du revenu de solidarité active, donc c'est le RSA, compte le département de la Loire et comment évolue ce chiffre ? Alors le département de la Loire compte aujourd'hui 17 500 bénéficiaires du RSA. On connaît une baisse des allocataires ces deux dernières années. Comment on l'explique ? Un travail qui est fait, un accompagnement qui est renforcé, qui est fait en direction des bénéficiaires du RSA. Et également aujourd'hui, il y a une embellie de l'emploi qui fait que les gens trouvent un peu plus facilement un travail. Il y avait eu un pic en 2021. Exactement, qui était monté à 20 000 bénéficiaires du RSA, donc progressivement il y a une baisse de ces bénéficiaires. Qui sont justement ces bénéficiaires du RSA ? Quel est leur profil en général ? Alors ce sont plus de femmes, 58% de femmes qui sont suivies aujourd'hui bénéficiaires du RSA et puis des personnes qui ont plus de 30 ans. Et parfois donc ils sont embauchés ici, juste derrière nous, à l'Amicale Laïque de Côte-Caude pour animer par exemple des activités culturelles, des activités sportives ou bien tout simplement rendre service aux habitants du quartier. Nous avons suivi Guyliane, elle touche le RSA et elle est accompagnée par le département dans son insertion professionnelle. Reportage signé Lisa Moulin. Tu lui as fait l'élève toute bleue ? Guyliane travaille à l'Amicale Laïque depuis maintenant 6 mois auprès des jeunes enfants périscolaires. Franchement c'est vraiment passionnant comme métier, surtout qu'avant j'étais en restauration rapide, donc autant vous dire que c'est l'opposé. Là j'aime vraiment ce que je fais. Si elle a pu profiter de cette reconversion, c'est grâce au contrat aidé mis en place par le département de la Loire. Guyliane n'avait pas du tout d'expérience, juste celle de son fils avec cette envie de devenir animatrice. Donc c'était un challenge autant pour nous que pour elle. Et ça fonctionne bien, alors qu'elle n'a pas encore le BAFA, elle n'est pas formée. C'est déjà notre référente pour les petites, parce que c'est tellement naturel chez elle qu'elle sait déjà faire. Et si son travail ici auprès de ses enfants se passe très bien, Guyliane continue d'être accompagnée par le département. Chaque mois on se voit, donc j'ai ma référente qui passe et qui me demande si je suis à l'aise au sein de mon emploi. Elle me suit aussi par rapport à ma formation, parce que du coup j'ai décidé de passer le diplôme du BAFA. Un retour à l'emploi triplement gagnant pour Guyliane qui retrouve un métier qui lui plaît, pour l'amicale qui peut profiter d'une aide financière, et pour le département qui réussit à relancer ses personnes dans le monde du travail. Pourquoi ça fonctionne bien ? Je pense que c'est cet accompagnement un peu, comment dire, plus, plus, qui est fait par le département, c'est pas pour leur lancer des fleurs, mais ça c'est exceptionnel, ils se donnent les moyens, et cet accompagnement fait que le parcours est suivi mois par mois, nous on a des points réguliers, ils nous fournissent les centres de formation, ils nous disent où aller, ils nous disent comment faire pour bien les aider en fait. Depuis des années, l'amicale laïque de Côte-Chaude fait appel à ces contrats aidés, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Nadia Semache, on vient donc de voir un exemple très concret d'entreprise qui emploie des bénéficiaires du RSA, quel est le rôle du département dans cette insertion ? Le département, c'est le chef de file de l'action sociale, la loi aujourd'hui confie au département à la fois le financement du RSA, mais l'accompagnement également des bénéficiaires du RSA. Le département agit vite, intensément, et propose des parcours personnalisés aux bénéficiaires du RSA. On verra un exemple d'ailleurs très concret aussi juste après, combien d'agents travaillent sur ce gros dossier qu'est l'insertion au département ? Alors, il y a, comme je vous le disais, trois sortes d'accompagnement. L'accompagnement social, et là, ce sont des référents des travailleurs sociaux, du service social départemental qui assure cet accompagnement social. Il y a l'accompagnement socio-professionnel, ce sont 110 référents parcours qui suivent les bénéficiaires du RSA. Et il y a l'accompagnement professionnel en lien avec Pôle emploi, et là, ce sont plus de 200 conseillers emploi qui suivent les bénéficiaires du RSA. C'est un des plus gros budgets du département aujourd'hui, l'insertion ? C'est un gros budget du département. C'est effectivement plus de 110 millions d'euros qui sont consacrés à l'accompagnement et au financement du RSA. Vous l'avez dit, l'accompagnement est individualisé au maximum en fonction du profil de chacun. Quel dispositif mettez-vous en place pour faciliter le retour à l'emploi ? On peut en citer quelques-uns. Alors, le département de la Loire va plus loin en proposant des actions collectives, comme vous le disiez précédemment. Et ces actions collectives sont là pour aider un retour à l'emploi, pour travailler sur les compétences des bénéficiaires du RSA, leur donner confiance en eux, travailler également sur la prise de parole, se comporter aussi en équipe, travailler sur le fair-play, sur les postures, se présenter à un entretien et également sortir de l'isolement tous les bénéficiaires du RSA. Donc, grâce au département, on peut avoir toutes les clés pour assurer un entretien, assurer une entrée dans la vie professionnelle ? Oui, complètement, puisqu'on essaye de travailler au plus près des bénéficiaires du RSA. Comme je vous le disais, c'est un accompagnement globalisé où on prend en compte la personne dans sa globalité. Alors, on a suivi, nous, la sixième édition de l'opération Sportez-vous bien. Huit Ligériens, accompagnés par le département, ont fait une partie de foot à Saint-Etienne. L'objectif était surtout de tester ses capacités, de créer du lien, de rompre l'isolement aussi. Sur place, Lisa Moulin. On a monté une action collective qui nous permet de proposer à certains bénéficiaires du RSA qui en ont besoin de rebooster leur insertion professionnelle en pratiquant un sport. Ça me met un coup au physique. Là, je suis mort. Oui, c'est un bon moment de partage. Une ambiance bien sympathique. On choisit un sport qui est différent à chaque fois. Là, cette fois-ci, c'est le foot en marchant. C'est difficile, surtout pour les jeunes qui ont déjà le foot, le football traditionnel dans le sang. C'est difficile de leur dire non, il ne faut pas courir, non, il ne faut pas sortir de la surface, non, il ne faut pas de contact, parce que ce sont les règles essentielles. Très honnêtement, je pensais que c'était plus simple que ça. Si on veut vraiment jouer avec les règles appliquées, ce n'est pas aussi évident. Et puis c'est vrai qu'on a souvent la tentation de se laisser un peu emporter par l'action. Il faut faire attention. Mais c'est bien. C'est très, très bien. Comment on se comporte dans une équipe ? Quand on va au travail, on est dans une équipe, on retrouve ses valeurs et ses enjeux. Donc voilà, on travaille tous ces aspects-là au sein de notre action. Et dans le plaisir, on se l'éclate, on va gagner. On va gagner. Allez, allez, allez. Un, deux, trois. Oui ! Ça m'a redonné confiance en moi. Voilà, puis ça fait du bien de rencontrer du monde, de sortir de chez soi. On a pas mal de participants qui ont quitté l'action en cours de route parce que, reboostés par l'action, ils ont trouvé une entrée en formation ou une entrée, carrément un recrutement sur un poste. On a sur les personnes qui sont au RSA, une vision de gens qui sont un petit peu laissés sur le côté. Donc ce type d'action, à mon avis, peut se multiplier et permettre à un plus grand nombre de reprendre pied dans l'emploi, dans la société, parce que c'est important de laisser personne sur le bord du chemin. Alors, en quoi ce genre d'opération peut aider à retrouver un emploi ? En faisant du foot, on retrouve un emploi ? Alors, non, on travaille finalement, le sport collectif permet de travailler sur les valeurs avec les personnes privées durablement d'emploi. C'est également les sortir de l'isolement, rencontrer du monde, pouvoir s'exprimer en public, travailler aussi en équipe, parce que c'est ce qu'on va nous demander lorsqu'on va prendre un poste dans une entreprise. C'est également savoir prendre la parole, savoir écouter et il y a aussi travailler sur les règles du fair play. Donc il y a des actions collectives au département, à la fois sportive, mais également culturelle pour travailler tout cela avec les bénéficiaires du RSA. Alors, Nadia Semache, quand on est en recherche d'emploi ou bien en parcours d'insertion, on se retrouve confronté à l'administration et à ses nombreuses étapes, ses multiples documents à remplir. Parfois, ça décourage. Comment est-ce qu'on fait pour fluidifier cette lourdeur administrative ? Alors, le département essaye d'être au plus près des personnes que nous recevons. On essaye de simplifier, d'accompagner, d'aider, de recevoir. Alors, il y a d'abord un entretien individuel et ensuite une information collective pour essayer justement de dépasser toutes ces difficultés administratives que peuvent rencontrer des personnes en recherche d'emploi. Est-ce que pour 2023, il y a des objectifs en termes d'insertion ? Alors, c'est de poursuivre ces actions collectives, c'est de travailler également d'autres projets, notamment avec la ville de Saint-Etienne, c'est travailler sur territoire zéro chômeur longue durée pour travailler avec des personnes privées durablement d'emploi et de poursuivre avec un peu plus d'action et travailler avec mes collègues d'autres directions, notamment Jean-Yves Bonnefoy qui est vice-président au sport et Corinne Besson-Foyeul qui, elle, est vice-présidente en charge de la culture et également travailler avec les entreprises et c'est ce que fait ma collègue conseillère départementale Marie-Jopérez. Très bien, merci beaucoup Nadia Semach, vice-présidente du département en charge de l'insertion et de l'emploi. On va poursuivre avec l'actu en bref du département et c'est tout de suite en moins d'une minute. Connaissez-vous la Mad Jack Trek Pila ? Cette course d'aventure décalée au nom un peu farfelu qui se déroule du 12 au 14 mai. Elle vous donne rendez-vous à Saint-Chamon, direction les Crêtes du Pila. Des jeunes venus de toute la France pourront découvrir notre territoire, sa gastronomie tout en s'amusant. Ambiance guinguette garantie à l'arrivée de la course. Un autre événement sportif qui vaut le détour. Pour la première fois en France, un marathon de la bière est organisé et ça se passe du côté de Montbrison. 42,42 km de course du 27 au 29 mai. Les inscriptions sont encore ouvertes sur le site internet de la course. Je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Et puis si vous cherchez un job pour cet été, sachez qu'avec le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs, vous pouvez encadrer des enfants et des adolescents pendant leurs vacances, en séjour, en accueil de loisirs et en temps périscolaire. Et bonne nouvelle, le département de la Loire participe à la formation en accordant une bourse allant de 65 à 175 euros. C'est la fin de cette édition de Loire Magazine. Retrouvez la version papier dès à présent dans vos boîtes aux lettres. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada